Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc, ici le coaching de l'âme, coaching de l'esprit pour mardi, le 12 septembre 2017. Je demanderais tout simplement, on va se centrer au niveau du cœur, on va se connecter avec la grande conscience pour qu'on puisse être conscient de ce qu'on est, le potentiel qu'on a. Ce qui arrive, c'est que souvent on fait des choses vibratoirement parlant, on écoute, on fait des méditations, on s'élève en vibration de différentes façons. Mais on n'est pas équilibré au niveau de la conscience, donc il faut émettre l'intention d'être équilibré au niveau conscient. Ce matin, un des sujets qui m'est venu, bon, en faisant du vélo puis en prenant ma douche ce matin, c'est que la nourriture. Est-ce que vous croyez que, dépendamment de la nourriture que vous mangez, des choses que vous buvez, vous êtes plus spirituel de cette façon-là? Moi, je vous dirais que non. Dans le fond, ça ne vous amène pas à être plus spirituel, sauf que pour mon expérience à moi, ça c'est mon expérience, c'est ma vérité. Sachez trouver votre vérité à vous, parce qu'on a toute notre vérité en nous. Puis ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour l'autre, ça c'est une grande vérité. À part l'amour, bien entendu. Donc, tout le monde aime et a besoin de l'amour. C'est l'amour qui fait tout. Mais en même temps. Donc, sachez aller à l'intérieur de vous pour voir ce qui est juste pour vous. Moi, c'est sûr qu'il y a très, très longtemps, plus d'une dizaine d'années maintenant, je ne mange plus de viande, en fait de bœuf. Ça m'est arrivé à l'occasion d'en remanger, mais vraiment, tu sais, dans une sauce à spaghettis ou quelque chose comme ça. Mais pas que moi, j'avais fait nécessairement. Mais c'est ça. Donc, ça m'est arrivé parce que j'étais assise devant mon steak. Puis moi, j'aimais beaucoup les filets mignons, particulièrement. Puis je les aimais bleus. Puis quand j'étais petite, mon père m'a nourrissé avec des petits morceaux de viande que, tu sais, je n'avais même pas dedans. Puis, tu sais, je prenais le jus qui était à l'intérieur de la viande, tout ça. Donc, il y a longtemps, tu sais, que ça fait partie de ma vie. Est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement parce qu'on évolue spirituellement qu'on doit, bonjour tout le monde, qu'on doit absolument cesser de manger de la viande? Moi, je pense qu'il faut sentir à l'intérieur de soi le besoin de faire des changements quand le temps est opportun. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit être vegan, non. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit vraiment, tu sais, pas manger de sucre, non. Moi, je crois qu'on doit suivre notre vérité là-dessus. Puis je m'explique. Parce que là, moi, j'ai été longtemps, comme je vous ai dit tantôt, j'ai pas, ben, je mange pas de viande. J'en mange toujours pas. À moins que j'ai un besoin qui me vienne, qui soit, tu sais, pour un poisson, poulet ou viande. Ça m'arrive des fois, rarement, mais ça m'arrive une fois par année, une fois par deux ans, des fois même, là, parce que cette année, je l'ai même pas fait une fois encore, de manger un hamburger. Mais là, je vais choisir la viande. Je vais prendre une viande. Je la choisis. Donc, à vous de voir. Puis sachez que ça fait partie d'un processus évolutif. Oui, vibratoirement, il y a des choses. Puis en même temps, il y a des gens qui ont besoin de continuer à manger de la viande pour x, y raison. Puis on n'est pas là pour juger. Moi, je connais quelqu'un qui, elle peut pas manger végétarien seulement parce qu'il manque des choses au niveau monde. Puis c'est sûr qu'on peut toujours aller combler autrement, mais bon, ça fait partie de sa réalité. Donc, comme moi, des fois, je sers le besoin. Puis ce qu'on m'a dit, c'est qu'à travers la nourriture, il y a des libérations qui se font de différentes façons, qui vous appartiennent ou non. Donc, ça peut être aussi, des fois, on a besoin d'aller transmuter certaines choses pour l'animal aussi. Donc, c'est important de suivre votre guidance intérieure à tout moment, surtout quand il s'agit de nourriture. Puis l'autre chose aussi que je vous dirais, c'est bénisser votre nourriture. Alors, bénisse, ce qui entre dans votre bouche, moi, c'est pas compliqué. Ce que j'ai appris à faire, puis qui est, en tout cas, pour moi, une très bonne recette, c'est quand je mets quelque chose en bouche, je l'aime, tout simplement. Donc, puis je m'assure de pas avoir de croyances négatives qui viennent avec des vieilles programmations, de pas me reconnecter à ce qui est transmis collectivement. Je connais plein de gens qui vendent différents produits de santé ou sont dans différentes associations et ils vont comme mettre sur Facebook plein de vidéos qui sont pleines de croyances. Il y a des choses qui peuvent être véridiques, mais il y en a d'autres que je sens pas que c'est le cas. Donc, puis ce que ça fait, c'est que quand on propage ces choses-là, il faut être en conscience, il faut être responsable. Parce que quand vous partagez ces choses-là, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de programmer quelque chose dans la croyance de plusieurs personnes. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire? Il y en a tellement, là, présentement sur Terre. Donc, demandez toujours la guidance de votre moi supérieur, de la source qui coule à travers vous. Vous êtes tous des canals pour la source. Vous faites partie de cette grande unicité. On fait tout un. Donc, c'est vraiment d'être guidé pour faire les choses qui sont justes, sans amener de critique et de jugement. Parce que des fois, bon, là, vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose. Puis, demain, dans une semaine, dans un an, vous allez, ah, ça, c'est plus conforme à ma façon de voir les choses présentement. Ça veut pas dire que quand vous l'avez propagé, dit, transmis par le passé, que moi, ce que je fais maintenant, c'est que je demande à élever le taux vibratoire de tout ce que j'ai transmis, exprimé par le passé, en même temps que mon taux vibratoire du moment présent. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand les gens ont accès d'une façon ou d'une autre, parce que moi, j'ai propagé beaucoup de choses, puis, tu sais, vous, vous êtes peut-être un petit peu différents ou pas, parce que vous avez peut-être juste fait quelques commentaires, mais quand même, c'est important dans votre environnement, tout ça. Donc, mettez l'intention que ce que vous avez transmis, fait, créé, partagé par le passé soit à l'équivalent de votre taux vibratoire de votre conscience présentement. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que, étant donné qu'on est des êtres multidimensionnels, je reçois beaucoup en même temps pour moi, c'est cool! Étant donné qu'on est des êtres multidimensionnels, ce que ça fait, c'est que ça va automatiquement aller corriger le taux vibratoire de ce qui avait été transmis par le passé, tout simplement. Que ce soit, tu sais, comme moi, j'ai des livres qui ont été écrits, j'ai des formations qui ont été enregistrées, donc j'émets l'intention que tout ce que j'ai transmis, que les gens puissent y avoir accès, mais avec le taux vibratoire que j'ai présentement, ce que ça fait, c'est que ça va changer carrément la manière que les gens vont percevoir, recevoir l'information. On n'a pas à savoir comment l'univers, la vie fait pour programmer, faire ça. La seule chose, c'est que vous avez à, vous êtes créateur, à savoir que vous êtes créateur-créatrice, puis que vous avez une foi inébranlable, et que quand vous demandez, vous recevez tout simplement. C'est ce que je voulais vous faire part. C'est un petit bout de coaching de l'homme pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous transmettre. Donc, suivez simplement ce que vous ressentez que vous devez faire à tout moment. Je pense qu'à l'intérieur de vous, vous devez apprendre à, OK, ça c'est juste pour moi. Ce que je trouve de cool aussi, ça ne veut pas dire, je n'aime pas trop l'idée de haut-vibration, basse-vibration, parce que je pense qu'à quelque part, on est tout ça. Mais quand même, quand il y a quelque chose qui est transmis dans le moment présent, sentez à l'intérieur de vous. Tu sais, mettons qu'on dirait que le barème, le milieu, c'est le cœur. En bas, c'est de l'énergie de plus basse-vibration, puis en haut, c'est de l'énergie de plus haute vibration. Vous allez savoir où se situe l'information que vous recevez présentement. Mais ça, à tout moment. Mais en même temps, si vous avez besoin, à un moment donné, d'avoir de l'information ou de vous nourrir de quelque chose énergétiquement ou autre, pour aller activer vos énergies comme un chakra racine, par exemple, c'est sûr que là, quand vous allez absorber cette nourriture-là d'une façon ou d'une autre, que ce soit physique ou que ce soit en énergie ou émotionnelle ou peu importe, si ça va activer la base, c'est juste là, on s'entend. Donc, il faut aller trouver votre façon à vous faire. En fait, votre corps devrait devenir comme un pendule pour que vous puissiez sentir à l'intérieur de vous ce qui est juste pour vous dans le moment présent. Et c'est dit en passant, ce qui est juste pour vous dans le moment présent n'est pas nécessairement la vérité pour tous. C'est juste votre vérité du moment. Puis aussi, ce qui est transmis dans le moment présent, si ce n'est pas juste pour vous dans le moment présent, ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne sera pas toujours comme ça. Peut-être que dans le futur, ça va être juste pour vous à un moment donné. Donc, c'est juste pour le moment présent. Donc, apprenez à devenir observateur, observatrice aussi de ce qui se passe dans votre vie en énergie pour que vous puissiez avoir un œil, tu sais, dissocié de ce qui est. C'est pour ça, être observateur, observatrice, ça nous permet de voir le plan de plus loin puis au complet. Des fois, ça peut changer aussi notre perception de ce qui est là. Donc, c'est les points que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider. Si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, des choses, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'aller vous lire. Jette un coup d'œil assez régulièrement à tout ce que vous m'écrivez de différentes façons. Sachez que là, en fin de semaine, je vais être au salon de Rouen-Norande pour les personnes qui sont dans les régions de Rouen-Norande. Dans la semaine, à la fin du mois de septembre, du 28 septembre au 2 octobre, je vais être au salon Zen de Paris pour les gens qui sont dans la région de Paris, en France. Ça va me faire plaisir de vous accueillir à ces différents endroits-là. Ensuite, au mois d'octobre, les 20, 21, 22 octobre, j'organise un week-end ressourcement, reconnexion à soi où on va se connecter avec nos sens, on va le développer. On va aussi se connecter avec les énergies de la nature. On va développer nos sens et on va se connecter avec l'énergie de la nature parce qu'il y a différentes activités, dont il y a un petit massage qui est inclus. J'ai fait faire une huile essentielle qui va aller chercher le « je suis » en vous. Et puis, je vais vous transmettre des méditations, certains enseignements aussi, au goût du jour, ce que je vais ressentir qui est juste pour vous, dans le moment présent. Puis, on va aussi profiter de l'espace parce que le Baluchon à Saint-Paulin, c'est vraiment un endroit magnifique au Québec. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés. Il y a de l'eau, il y a la forêt, on marche, il y a des beaux décors. C'est vraiment formidable. Tout ça dans un beau trois jours ensemble. Et puis ensuite, à la fin du mois d'octobre, le dernier week-end d'octobre, je suis à Rivière-du-Loup, à la Terre-le-Dorée, le centre de la Terre-le-Dorée. Je donne une conférence le vendredi soir, je fais un atelier le samedi et je fais des consultations le dimanche. Donc, peut-être me contacter. Puis, si vous n'êtes pas inscrits à mon infolette, je vais faire un infolette au cours de la journée, expliquant mes différents événements pour le prochain mois. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mardi. Demain, mercredi, je vais faire une méditation guidée sur l'heure du dîner. Entre onze heures et demie et une heure et demie à peu près, c'est mon barème parce que je ne peux pas prévoir. Je suis dans le moment présent tout le temps. Merci à vous. Amour et lumière, le joie dans votre cœur. Paix à l'intérieur de vous également. Merci d'être là.